Commençons au verset premier, quelqu'un m'aide avec la Bible en anglais, voici les nations que l'éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tout ce qui n'avait pas connu toutes les guerres de Canaan, voici les nations que Dieu laissa, donc Dieu fait des choses quelquefois volontairement, il laisse quelques nations sur la route d'Israël qui veut prendre possession de son territoire, Dieu laisse quelques nations, Dieu laisse quelques nations, verset deux, il voulu seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, pourquoi Dieu a laissé ces nations, pour que les générations qui vont suivre, so that the generations that would follow, connaissent, that they would understand and know, et apprennent la guerre, and to learn how to fight, qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir aujourd'hui, what is God trying to show us today, il y a des situations dans ta vie, there are some situations in your life, que Dieu a volontairement laissé, but God has left them just for you, tu es en train de te demander, mais pour moi ça n'arrive pas à me quitter, pourquoi je vis toujours cette situation, pourquoi je vis toujours cette situation, mais Dieu l'a laissé là, pour que tu apprennes, et que tu connaisses, le combat spirituel, quelqu'un dit Amen, il y a des situations dans ta vie, que Dieu a laissé, que Dieu a laissé, que Dieu a laissé, tu bois l'eau quand je bois aussi, tu me traduis, tu traduis, même quand je bois l'eau, tu traduis aussi, Alléluia, Amen, je disais qu'il y a des situations que Dieu a laissé, volontairement la guerre, des situations peut-être qui te font très mal, situations that really hurt you, mais Dieu l'a laissé là, mais Dieu a laissé là, pour que tu apprennes, et que tu connaisses, pour que tu comprennes, le combat spirituel, et que tu comprennes, il y a des no spiritual warfare, continue la lecture, let's read it, verset 3, ces nations étaient les cinq princes des Philistines, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Bal-Hermont jusqu'à l'entrée d'Amat, peut-être que tu traduis ? Oui, Ces nations servient à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'éternel, s'ils obéiraient au commandement, qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. And they were to prove Israel that by them, to know whether they would break it onto the commandments of the Lord, which he commanded their fathers by the hand of Moses. So, Dieu nous connaît. So, God knows us. Dieu te connaît. God knows you. Il sait que pour que tu avances vers ta destinée, s'il n'y a pas d'obstacle sur ta vie, si il n'y a pas d'obstacle sur ta vie, tu risques de l'abandonner Dieu. Tu risques de faire beaucoup de bêtises. You will do many, many mistakes. Alors, il te colle certaines situations. So, he put some situations on you. Ces situations ne t'abandonnent pas. Ces situations ne savent pas te laisser en paix. Ces situations ne savent pas te laisser en paix. Mais Dieu l'a mis là-bas, but God placed those situations there pour que tu saches obéir. So that you know how to obey. Prenons un autre text. So, let's take another text. Lisons, Acte chapitre 12. So, Acts chapter 12. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. C'est une situation qui se passe dans l'église. C'est une situation qui se passe dans l'église. Dieu permet, que le roi, puisse maltraiter, quelques membres de l'église. On peut se demander pourquoi. Verset 2. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et il fut mourir par l'épée Jacques, Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Dieu permet que le roi, tue, un membre fervent, un serviteur de Dieu. God is allowing the king to kill a serving member of God. Un apôtre. Un apostle. Dieu permet qu'on le tue. God is allowing that to happen. By the way, nous venons de perdre un frère. By the way, we lost a brother. Pour ceux qui le connaissent, le frère Raoul. For those that know him, my brother Raoul. Raoul Zuluwa Maika. Raoul Zuluwa Maika. C'est ce frère-là qui a enseigné Jemima. Daita Jemima. He taught Jemima and Bénie how to sing. C'est un frère qui aime le Seigneur. C'est un frère qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. The brother never had any problems with anyone. Il a eu un heart attack et il est mort. He had a heart attack and he passed away. Just comme ça. Just like that. Comment le Seigneur permet certaines choses. How does God allow certain things like that? Difficile à comprendre. Very difficult to understand. Il n'y a que lui qui a l'explication. Only he understands and has an explanation. Donc le roi fit mourir par l'épée Jacques et le frère de Jean. So the king le frère de Jean. the brother of Jean by the sword. Verse 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêté bien. c'était pendant le jour de paix sans les vins. And because he saw it pleased the Jew he proceeded further on to take Peter also than were the days of unlevered bread. so he killed James so as the Jews were happy that he killed the disciple of Jesus Christ the king says as the Jews are happy let's do something even worse. In your life it could be the same thing. God can allow the devil to touch you. he brings a situation that really hurts you and as if it's not enough another situation could arrive another situation comes along that hurts you even further and you will ask yourself why is it always back to me I'm not done with the problem but there's another problem following me because the devil is happy when problems are getting to you so the problems are continuing to come towards you have you lived the situation things are continuously coming forward verse 4 verse 5 verse 5 let's pray let's pray Father talk to us and heal our wounds teach nous how to teach us how to fight in the name of Jesus Christ Amen Amen The theme that I want to teach us today is learn how to fight There's a ministry back home in Africa that is called spiritual warfare it's true that we are not Christians to learn how to fight every day to limit our ministry just to the spiritual warfare but it is important to know that the spiritual warfare is a part of a Christian life because since the day you said no to the devil and you received Jesus Christ since the day you said no to the devil and received Jesus Christ since that day the devil is fâché contre you and he will continue to fight you he will fight you during the day he will fight you at night he will fight you when you want and he will still fight you even if you said today I will not pray the devil will continue to fight even if you said the devil doesn't exist he will continue to fight you this is why it's important to understand that spiritual warfare is a part of a Christian's life I read a book that was talking about a man who does not have any weapons could be stronger than one than an entire army when it comes to self-defense when you're continuously pushed against a wall after a while you will understand that I cannot go anywhere I'm coming you are pushed down all the way to the wall the only solution right now is to fight back and push your enemies and push those that are fighting and sometimes God puts us in that situation so we understand that we have nothing else to do but to fight back l'histoire nous dit qu'en 1360 the story tells us in 1316 il y a la Mongolie qui était envahie par la Chine so Mongolia was invaded by China et la Chine était très puissante jusqu'aujourd'hui une grande armée et la Mongolie c'est pas une grande c'était pas une grande puissance et Mongolia was a very small power in comparison pendant qu'ils combattaient as they were fighting il y a eu aussi des négociations there were also negotiations alors un général Mongolien va dire aux Chinois et Mongolian general told the Chinese il va leur dire nous allons vous combattre et nous allons gagner et vous savez pourquoi et vous savez pourquoi ce n'est pas parce que vous avez une grande armée que nous n'avons pas une grande armée mais c'est parce que premièrement nous voulons gagner pour sauvegarder notre vie et deuxièmement nous n'avons rien à perdre donc nous n'avons peur de rien so we have we fear nothing alors le général va faire une démonstration d'après ce qui est écrit c'est dans l'histoire et from what was written in the story the general will do a demonstration il va demander à certains militaires he will ask for certain military personnel tuer vous or kill yourselves alors les militaires vont prendre sortir des baïonnettes et ils vont se tuer et ils vont se tuer le général mongolien va dire aux chinois vous voyez nous n'avons pas peur de mourir c'est pour cette raison que nous allons vous gagner bien aimé beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ont peur de combattre ils ont peur du diable ils ont peur des démons ils ont peur des gens ils ont peur des gens du village peur des sorciers peur des marabouts et même peur des canféna il y a un jour on était en prière et la puissance de Dieu était là le modérateur disait je sens la puissance de Dieu et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé un rat s'est introduit au milieu de nous et quand les rats passaient c'était le modérateur qui a commencé il voulait fuir un petit rat alors qu'il n'y a pas longtemps il avait dit que la puissance des dieux était là les chrétiens ont souvent très peur de certaines choses mais il est important que nous comprenions que lorsque le diable nous pousse trop sur le mur il est important que nous puissions nous lever et combattre vous rappelez l'histoire de Samson les philistins lui avaient privé les yeux on lui avait à l'éviter les cheveux et on l'a mis dans une prison avec beaucoup de gardes qui le protègent on l'avait poussé au mur il n'avait plus rien à faire plus rien à gagner rien à perdre il était au mur et la bible nous dit dans le passage que nous venons de lire que Dieu permet cette situation pour nous aider à combattre alors Samson était là un jour les philistins avaient une grande fête pour éviter tout le monde puis ils se disent ok prenez amenez nous cet Israël que nous avons capturé amenez-le ici pour qu'on voit comment nous sommes puissants donc non seulement on l'a mis en prison on lui a levé tout mais on veut encore l'humilier alors on l'amène là devant pour se moquer de lui il va dire à un de garde je n'ai plus de force est-ce que tu peux m'amener près d'un tronc les troncs c'est des choses comme celui qui soutient la maison the columns of the house the pillars the pillars the columns of the house amène-moi là pour que je m'appuie parce que je ne puis de force I don't have enough strength bring me there so I can lean because I don't have enough strength alors il est allé là-bas et la Bible nous dit qu'il a prié le Bible says he prayed il a prié il a dit Seigneur c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais et quand il a pousculé ses piliers quand il a pousculé ses piliers toute la couche intellectuelle et la force militaire de Philistines étaient mort ce jour the entire intelligent and military force of the Philistines died quand il y a des situations bizarres qui arrivent dans ta vie quand il y a des situations que tu ne comprends pas qui arrivent dans ta vie qui cherchent à te bousculer au lieu de faire comme certains chrétiens font le Seigneur je crois que je ne veux plus prier ça ne sert à rien j'ai beaucoup prié j'ai fait tout ce qu'il fallait faire à l'église l'on dit donner les offrandes je donne mais ma situation ne change pas au lieu d'entrer dans la situation des lamentations et que tu écrives ton propre livre de lamentations il est important que tu cherches Dieu dans les combats c'est en ce moment là que tu dois te lever et faire voir au diable que tu es enfant de Dieu faire voir à la situation que tu as la domination que Dieu t'a donné combats pour ta vie combats pour ta famille combats pour ton église combats pour ton pays combats pour ton ministère combats pour ton ministère parce que le diable ne te le sera pas tranquille parce que le diable ne te le sera pas tranquille nous aimons bien combattre avec les armes humaines quelqu'un a dit du mal de toi alors toi tu veux prendre une chicotte pour aller et battre avec lui ce n'est pas ça les combats spirituels nous combattons avec les armes de Dieu nous combattons avec la prière nous combattons avec les jeunes il y a quelque chose avant que nous ne puissions aller en prière que j'aimerais dire c'est comment Dieu répond à nos prières nos prières sont répondues de trois manières notre prière ce que nous avons demandé à Dieu dépend premièrement de la volonté humaine je vais expliquer un jour nous étions je crois que ma femme va se rappeler nous étions je pense que nous étions je pense que nous étions pas d'argent c'était au pays c'était au pays c'était au pays no money at that time rien nothing même pas un dollar pas de nourriture au frigo no food in the refrigerator alors on a prié so we prayed Seigneur say God donne nous la nourriture give us food donne nous notre pain quotidien give us our daily bread so on attendait la réponse de Dieu we were waiting for the answer of God et puis un frère est venu so a brother came then a brother came vers 9h about 9h so we had breakfast together then you went back vers 9h30 45h je rentre encore dans ma chambre then I go back to my room at 9h39 45h je dis Seigneur I say God donne moi mon pain quotidien give me my daily bread le Seigneur dit je l'ai déjà envoyé say God I already sent it God said I already sent it but only he came to your house et il par sa propre volonté il a changé en anglais on le dit bien he changed his mind et par sa propre volonté il a changé sa pensée change mind il a changé changé d'avis voilà j'en connais il a changé d'avis en fait c'est vrai ce frère là est venu à la maison chez lui Dieu lui avait dit prends ces 20 dollars va donner au serviteur de Dieu il vient chez moi il prend le déjeuner et de lui même il s'est dit c'est tort si je lui donne 20 dollars ça me suffit mais regarde sa maison regarde comment il est 20 dollars alors il a préféré ne pas donner 20 dollars donc quelques fois la réponse à ta prière se trouve entre les mains de quelqu'un et cela dépend de sa volonté parce que Dieu ne nous a pas créé comme des robots il nous a créé indépendants il nous a créé pour que nous puissions utiliser notre volonté mais ce que Dieu veut c'est que nous puissions soumettre notre volonté à sa volonté mais souvent nous n'utilisons pas la volonté de Dieu nous voulons utiliser notre propre volonté c'est pourquoi ce frère est venu malgré ce que Dieu lui a dit Dieu lui a dit va et donne à ses intervents 20 dollars mais il arrive là-bas il fait sa propre volonté au lieu de faire la volonté des cieux et il m'a laissé affamé alléluia il y a des gens qui te doivent combattre veut aussi dire prier pour que toutes ces personnes qui ont la réponse à tes prières entre tes mains qu'ils puissent lâcher cela au nom de Jésus tu pries ici tu te dis Seigneur je dois te marier trouve-moi un bon mari le mari est quelque part peut-être même qu'il est ici à l'église Dieu lui a déjà dit que c'est celle-là ta femme pas toi tu es un homme mais au lieu de venir et de dire à la sœur sœur c'est toi ma femme tu ne veux pas utiliser la volonté de Dieu et au fil et au fil à mesure que tu freines cette volonté de Dieu il y a quelqu'un qui souffre qui va toujours dire au Seigneur Seigneur c'est quand que cet homme là viendra mais l'homme est là seulement il ne répond pas à la volonté de Dieu la plupart de nos prières sont entre les mains des hommes c'est comme ça que Dieu répond à la prière nous allons prier à l'église Seigneur donne l'argent dans cette église on doit payer la sœur on doit faire ceci nous avons des projets nous devons faire cela Dieu répond en utilisant les hommes et quand tu es chez toi à la maison Dieu te dit va et donne ta dîme à l'église mais tu viens à l'église tu changes ta vie donc tu empêches l'église de progresser tout simplement parce que tu as voulu utiliser ta volonté au lieu d'utiliser la volonté de Dieu relâche la volonté de Dieu dans le nom de Jésus in the name de Jésus quand nous allons prier tu vas dire Seigneur tout ce qui me doivent même la promotion de mon travail même la promotion de mon travail même la promotion de mon travail Dieu veut que ton patron puisse te promouvoir et le patron change d'affaires mais le boss est change de sa vie il sait que tu es un bon travailleur mais il ferme son cœur contre la volonté de Dieu mais il est vraiment blocking his heart la deuxième façon que Dieu répond à nos prières c'est en utilisant ses anges Dieu envoie les anges God is sending angels maintenant c'est moi qui doit te traduire tu veux boire aussi un peu bien Alléluia Amen Amen Il y en a qui croient que l'eau c'est seulement pour usage externe Surtout ici en Amérique les enfants ne veulent pas boire l'eau Ils sont dans le jus Ils sont dans des boissons sucrées Ils sont dans des boissons sucrées C'est pourquoi ce pays a le taux de diabète le plus élevé This is why a lot of people are suffering from diabetes in this country Apprenons à nos enfants boire de l'eau We must teach our children to drink water Sometimes don't buy juice Laissez l'eau à la maison Leave water at home Que les enfants disent Amen 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 Dieu peut utiliser les anges God can use angels pour répondre à nos prières To answer our prayers Many times when does God use angels C'est quand il sait qu'il y aura une contestation démoniaque It's when he knows that there will be a demonic fight Quand il y aura dans la prière la prière que tu fais In your prayer that you do The fighting that you're doing Lorsque le Seigneur sait que les démons vont attaquer When the Lord knows that the demons will attack you To answer your prayers he will send an angel Remember the story of Daniel who had pried And Daniel prayed Seigneur j'ai une situation ici God I had a situation with you I have a situation with my nation I'd like to fight for the benefits of my nation The Bible dit que quand l'ange est finalement arrivé chez Daniel The Bible says that when the angel got to Daniel Il a dit il y a 21 jours Quand tu as commencé à prier Que Dieu t'a répondu Donc Dieu a répondu le même jour La même seconde quand tu as commencé à prier Mais lorsque je venais pour te donner la réponse Il y a des démons en route qui m'ont bloqué Ah Dieu peut permettre qu'un ange t'apporte la réponse Parce qu'il sait qu'il y aura une situation En cours de route Un combat En cours de route Pendant ces temps tu peux te décourager Tu peux te dire Je crois que Dieu ne s'occupe pas de moi Dieu ne voit pas ma situation Pourquoi Dieu permet cela dans ma vie Mais dès la première minute que tu as prié Dieu a exaucé ta prière Je sais que dans cette église Il y a des réponses qui vont venir dans une séquence Il y a des réponses qui vont venir dans un mois Il y a des réponses qui vont venir dans trois mois Parce que dès que tu as commencé à prier Dieu a exaucé ta prière Et il y a un combat qui est en train de se passer maintenant Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas en ta faveur Dieu travaille en ta faveur Mais il y a seulement un certain délai à cause du combat de la sécurité C'est pourquoi il ne faut pas que tu te lâches Il ne faut pas que tu abandonnes Tu dois continuer la lutte Continuer le combat Parce que Dieu t'a déjà répondu La troisième façon que Dieu nous répond C'est quand il intervient lui-même Lorsque tu pries Et que Dieu regarde ces principes Cet homme sert Dieu Cet homme craint Dieu Il vit dans la sanctification Il donne ses dignes Il donne ses offrandes Il est correct à mes yeux Ça c'est Dieu qui voit cela Alors l'homme prie Seigneur j'ai besoin de cent mille dollars Alors Dieu dit Maman Colette va lui donner cent mille dollars Mais cette réponse est soumise à la volonté de Maman Colette Si elle est sensible à l'esprit de Dieu Elle viendra donner Mais si elle n'est pas sensible Ou plutôt elle croit que si je lui donne cent mille dollars il va s'enrichir Lorsque je lui donne seulement mille dollars Et il sait beaucoup Il est un Africain mille dollars pour lui c'est long Au lieu de cent mille que Dieu t'a dit Tu cacoles Tu cacoles Tu cacoles Tu cacoles Tu croyais que c'était un mot français Tu lui donnes mille dollars Au lieu de cent mille Alors comme Dieu se rend compte que Il est mon serviteur Mes principes disent qu'il doit prospérer Et comme les hommes ne répondent pas à cette prière Moi-même Je vais step up Et lui donner la réponse Donc il y a certaines réponses que tu attends Même si les hommes tardent Même si les anges sont encore en train de combattre Dieu peut venir lui-même donner cette réponse Et il y a beaucoup d'entre nous ici qui sont en train d'attendre la présence de Dieu pour t'apporter la réponse Voilà pourquoi il faut que nous puissons apprendre à combattre Et ne jamais cesser Beaucoup de choses à dire Bien-Aimé Comment combattre Parce qu'il faut prier We must pray Mais est-ce que nous savons qu'il y a deux sortes de prières Do we know that there's two types of prayer Il y a les prières dans les langues compréhensibles There are prayers in the comprehensible languages Il y a les prières en esprit Et il y a spiritual prayers Que nous appelons la prière en langue Et we call them talking in tongue 1 Corinthiens chapitre 14 Vous allez lire tout cela à la maison 1 Corinthiens chapter 14 You will read all those at home Paul est en train de nous exhorter Paul is talking to us A ce que nous puissions prier en langue So that we can pray in tongue Toute l'église The entire church Tous les chrétiens Every single Christian Ce n'est pas quelque chose que Dieu a donné à certaines personnes Et pas à donner Quand tu pries dans une langue connue La Bible nous dit que tu t'es fatigué Mais quand tu pries en esprit La première chose C'est que tu t'es construit toi-même Tu t'édifies Toi-même Il est facile Avant je croyais que c'était difficile de prier en langue Il est plus facile de prier en langue que de prier dans une langue connue Prier en français Prier en anglais Prier en yoruba Prier en lingala Ou dans une langue que nous connaissons Tu dois chercher Tu dois chercher Et quelquefois nous ne savons même pas qu'est-ce que nous devons demander au Seigneur Mais quand tu pries en langue Ton esprit te connait Ton esprit connait tes besoins Ton esprit connait ce dont tu as besoin aujourd'hui et maintenant Et l'esprit qui est en toi va prier en esprit avec les autres esprits L'esprit qui est en toi va parler à Dieu qui est esprit Des choses que tu ne vas pas comprendre Mais l'esprit de Dieu va comprendre Et c'est en ce moment-là que tu vas recevoir de la main de Dieu la réponse rapide à tes problèmes 1 Corinthiens 14 nous dit ceci 1 Corinthiens 14 says je suis content ça c'est Paul qui dit je suis content que je prie en langue plus que vous tous I'm happy that I've prayed en langue more than any one of you La question que je vais me poser la question il y a des gens qui prient déjà en langue N'ayez pas honte Don't be ashamed ceux qui prient déjà en langue those that prayent en langue Ok Pas beaucoup Not many Ça signifie que nous avons du travail Ça signifie que nous avons du travail Prier en langue est aussi un signe qui te fait voir que tu es réellement enfant de Dieu To pray in tongue is also a sign that shows you that you're truly a child of God That you are born again Né de l'Esprit Born in spirit Il y a des gens qui sont choqués Je peux m'expliquer pour qu'il n'y ait pas de malentendus I would like to explain myself so that you could not stand me well When you receive Jesus Christ You are a child of God You are saved You will go to heaven The prayer in tongue Proves que l'Esprit de Dieu est avec toi Proves that the Spirit of God is within you Cela prouve que l'Esprit de Dieu agit dans ta vie Et cela t'aide à t'exprimer avec l'Esprit de Dieu Si tu ne prie pas en l'âme Ce n'est pas que tu es moins chrétien que ce que tu prie en l'âme Mais seulement La Bible nous dit que nous devons aspirer à cela Parce que cela nous aide dans beaucoup de choses Notamment dans le combat spirituel In the spiritual warfare Et Paul dit Quand nous lisons 1 Corinthiens 14 Aspirez à cela Aimez ces choses-là Paul says You must love these things You must aspire to them Quelque part dans la Bible Dieu nous dit que si vous demandez quelque chose Dieu vous le donnera Il y a des gens qui ont prié en langue dans leur douche Il y en a qui ont prié en langue sur le volant de leur voiture Il y en a qui ont prié en langue à l'église Mais il est important que nous puissions aimer cela Ce que tu n'aimes pas va se distancer de toi Aime-le par la prière You must love how to speak in tongues Demande cela à Dieu Et cela va t'amener à être en rapport avec Dieu Je vais donner quelques bénéfices de la prière en langue et puis nous allons prier Le premier bénéfice de la prière en langue C'est que cela nous fait entrer dans le monde surnaturel That brings us into the supernatural realm Quand tu pries en langue Tu entres dans les choses mystérieuses de Dieu Un verset de la Bible dit ceci Je crois que nous allons chercher cela C'est Philaïph 14 Et quand nous prions à l'âme Nous prions le mystère Si un pasteur trouve ça rapidement avant moi tu le mettes C'est 1 Corinthiens 14 Je ne sais pas 1 Corinthiens chapter 14 Verset combien Verset 2 Ok 1 Corinthiens 14 Verset 2 Donc Lorsque nous prions à l'âme Nous prions des mystères Dieu a dit ceci La parole de Dieu dit ceci Que c'est à nous que Dieu veut faire dévoiler ces mystères Donc chaque fois que tu prions en langue Fique dans l'eau dans ton esprit des mystères de Dieu Surtout pour nous qui sommes des prédicateurs Il est important de prier longtemps en langue Il m'arrive quand je prêche par exemple De me rendre compte que ça c'est ce que j'ai préparé Mais là je viens de dire un mystère Où est-ce que je capte ces choses C'est lorsque je prie en langue Dieu donne certaines choses dans ma vie La Bible dit priez Cherchez-moi Je vous montrerai les choses cachées Les choses cachées c'est ça un mystère Dieu nous révèle les choses cachées Lorsque nous prions à l'âme Il est important de prier à l'âme Un autre bénéfice de la prière à l'âme C'est que par la prière à l'âme nous pouvons sauver quelqu'un Je vais donner un exemple Il y a un frère et une sœur Ils étaient dans leur voiture Ils étaient dans leur voiture Ils étaient dans leur voiture Et ils vont parce que la femme voulait qu'on fasse des achats Les femmes voulaient qu'on fasse des achats Les femmes aiment beaucoup les shopping Les femmes l'homme n'étaient pas content La femme n'était pas content Il faut toujours faire en sorte que la femme est toujours correcte.